Je m'appelle Monika Serlavos, je suis doctorante à l'Université de Lausanne où je fais une thèse sur les initiatives d'énergie citoyenne en Suisse romande. La motivation fondamentale de cette recherche est de comprendre comment des initiatives qui sont menées par des citoyens peuvent contribuer en fait à une transition énergétique sur le territoire romand et comment elles peuvent aussi opérer une transformation des imaginaires. L'énergie citoyenne c'est l'ensemble d'initiatives qui permettent aux citoyens de s'engager directement dans la transition énergétique. Donc ça peut prendre différentes formes juridiques, ici en Suisse romande on trouve des coopératives surtout mais il y a aussi des associations et des initiatives municipales et donc ces structures permettent aux citoyens à travers leur financement ou à travers la participation dans la prise de décision avec une gouvernance horizontale de décider quelle énergie on va produire et pourquoi. C'est une recherche qui a commencé il y a quatre ans, c'est une recherche action donc j'ai étudié toutes les initiatives qui existent en Suisse romande de ce type donc aujourd'hui c'est environ une vingtaine mais c'est un chiffre qui bouge parce que c'est une évolution permanente et donc l'idée ça a été de comprendre comment elles fonctionnent c'est quoi leur modèle de gouvernance de financement et c'est quoi l'impact en fait qu'elles ont vis-à-vis d'une transition énergétique. Donc pour cela j'ai fait des entretiens qualitatifs notamment j'ai fait avec les porteurs de projets, j'ai fait passer un sondage aux membres des initiatives pour comprendre c'est quoi les motivations qui les ont poussés à des réceptifs d'initiatives et quel impact ça a eu sur leur vie. Et aussi comme c'est une recherche action il y a eu toute une partie plus engagée où l'idée c'était de promouvoir en fait le développement de l'énergie citoyenne en Suisse romande et donc avec ensemble avec d'autres acteurs l'idée c'est de créer une plateforme qui permette de fédérer toutes ces initiatives qui existent de manière très isolée jusqu'à maintenant. Ces initiatives l'idée c'est qu'elles produisent de l'énergie renouvelable bien sûr de manière décentralisée et locale et de manière participative. Donc l'idée c'est de voilà d'opérer une transition énergétique dans le sens pur du terme vers les renouvelables mais qui est aussi toute une réflexion autour de l'énergie et une participation citoyenne et que ça ne soit pas seulement l'énergie traitée comme un enjeu technique mais comme un enjeu sociétal plutôt où les gens peuvent aussi participer et prendre des décisions là-dessus. Accompagner bien sûr d'une réduction de la consommation. Ce qui est évident c'est que ces initiatives ne vont pas constituer la solution à tous les problèmes qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de l'écologie et de l'énergie mais elles constituent une solution parmi d'autres qui peuvent accélérer cette transition avec toute une dimension de démocratie aussi dedans qui est aussi importante. Est-ce que tout le monde devrait se mettre à faire l'énergie citoyenne ? Pourquoi pas je pense pas que le réseau soit adapté à ce jour à ça donc je pense qu'il faudrait à comment dire une planification un peu en amont, une coordination mais j'encourage néanmoins au maximum de personnes d'adhérer à ces initiatives parce que ça permet justement d'aller de l'avant vers un autre modèle de société. C'est ça aussi le rapport à l'énergie normalement il est très il est très abstrait, il est très virtuel, on appuie sur un bouton il y a de la lumière voilà. Là quand on s'engage dans un projet de ce type en fait on change le rapport qu'on a l'énergie et on se rend compte de à quel point c'est difficile en fait de produire l'énergie et les coûts que ça a d'un point de vue économique mais aussi d'un point de vue écologique et c'est pour ça que souvent l'engagement dans ce type d'initiative entraîne toute une réflexion par rapport à nos besoins en énergie à notre à nos niveaux de consommation et donc est accompagné d'une réduction dans la consommation parce qu'on prend conscience d'un certain nombre de choses. Voilà on est consommateur ou en anglais un terme c'est prosumer mais c'est voilà c'est un consommateur d'une certaine manière ou un consommateur producteur en parallèle oui en simultané. L'intérêt c'est aussi que c'est une démarche collective donc ça permet de renforcer le lien social c'est pas que je vais mettre des panneaux solaires chez moi dans mon coin c'est qu'il y a toute une réflexion il y a des questions de gouvernance qui se met en jeu donc c'est pas tout heureuse non plus il y a plein de limites il y a des risques mais c'est quand même une expérimentation sociale qui se développe énormément dans d'autres pays européens enfin en Allemagne au Danemark depuis les années 70 80 et qui maintenant on voit qu'il y a aussi un développement dans d'autres pays comme la France en Suisse remonte ça se développe mais ça reste un peu timide d'où l'intérêt aussi de créer une plateforme qui permette justement de les mettre ensemble et d'augmenter la visibilité vis-à-vis les citoyens.